Musique Est-ce que quelqu'un croit ou pense que Dieu est bon? Amen! Alléluia! Amen! Est-ce que Dieu est bon? Alléluia! Alors, c'est bien de savoir comme cela que Dieu est bon, mais c'est encore mieux d'avoir des certitudes par rapport à la parole de Dieu. Amen! De pouvoir attester que Dieu est bon par sa parole. Amen! Parce que ce qui va subsister éternellement, c'est la parole de Dieu. Amen! Amen! Dieu est bien! Dans le psaume 106, dans le début de ce psaume-là, On a quelques paroles. Au verset 1, nous avons ce texte qui dit « Louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen! Donc le texte nous dit « Louez l'éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen! Alors, là on voit que la bonté est attachée à la nature de Dieu. Il est bon. Alors, quelqu'un qui est bon, par nature, tout ce qui va se dégager de lui va être bon. La nature de Dieu est bon. J'ai regardé un petit peu dans le dictionnaire pour voir comment est-ce qu'il rend le mot « bon » en fait. Qu'est-ce que le dictionnaire dit quand on dit « bon » ? Et donc, ils ont dit « bon » vient donc du mot latin qui dit « bonus ». Alors, il le traduit en disant « qui convient ». Donc, bon, qui convient, qui présente les qualités requises par sa nature, sa fonction ou sa destination. Par exemple, quand on parle d'un médecin, si on dit « c'est un bon médecin », c'est que quand on a un souci de santé et qu'on va voir ce médecin-là, il arrive vraiment à trouver les solutions qu'il faut. C'est un bon médecin. Il fait bien son travail. Par exemple, un bon professeur qui enseigne aux élèves et tout ça, c'est un bon. Et on arrive aussi à entendre le contraire quelquefois. Une sorte de désapprobation. « Oh là là, ne va pas là là ! Il n'est pas bon, non ? Non, c'est bon. » Par exemple, les mécaniciens, ceux qui préparent les voitures, il y en a qui ont la réputation d'être le bon mécanicien. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas là-bas avec ta voiture, la personne va regarder le défaut qu'il y a dans la voiture et il va te dire « voilà, il y a cette pièce-là à changer. » Et quand vous allez changer la pièce, qu'est-ce qui va se passer ? Le véhicule va bien marcher. Mais il y a aussi des mauvais. Ça existe. Et chez moi, quand j'étais en Coupe d'Ivoire, il y avait donc un frigoriste. Donc, c'est un mécanicien, mais des réfrigérateurs. Et donc, ce frigoriste, quand vous avez votre réfrigérateur à cet homme, eh bien, alors, il se débrouille à vous enlever les meilleures pièces que vous avez dans votre réfrigérateur et à les mettre sur d'autres pièces, de telle façon que... Alors, il vous donne votre réfrigérateur. Deux ou trois jours après, il est encore en panne. Il faut lui ramener. Il est encore en panne jusqu'à un moment où il va vous dire « mais écoutez, ça ne va plus, hein, donc je crois qu'il faut le mettre de côté, hein, mais j'en ai un que je peux vous vendre. » Et ça arrive que ce soit vos propres pièces qui l'ont enlevé dans le réfrigérateur pour vous mettre sur un autre et pour vous vendre un autre. Vous voyez, donc, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Ce sont des mauvais réparateurs. Et ça, bon, ça arrive surtout dans ces choses-là, les mécaniciens et tout ça. Alors, on cherche réellement un bon mécanicien. Parce qu'il y en a, par exemple, tu as un problème de voiture et tout ça, tu lui amènes, sachant que toi, tu n'en connais rien, il va dire « c'est cette pièce-là, alors que cette pièce, elle est en bon état. » Donc, il se passe un tas de choses comme ça. C'est cette pièce-là. Alors, cette pièce, elle coûte beaucoup plus cher. Mais cette pièce, elle est en bon état. Mais lui, il a vu que c'était une autre pièce qui coûte bien moins cher. Mais vu qu'il t'a dit « c'est cette pièce », je lui dis « bon, mais vous n'y connaissez rien, vous lui faites confiance. Mais allez-y, faites la réparation. » Et lui, il va changer la pièce qui coûte moins cher et il va vous facturer. C'est pour ça que, et les gens, quand ils arrivent à trouver un bon mécanicien, ils le conseillent à tout le monde. Quand quelqu'un vient le voir en disant « mais est-ce que tu ne connais pas un mécanicien ? » « Oh là là, lui, il est sérieux. » Pourquoi ? Parce que, voilà, il fait son travail comme il faut. Vous voyez ? Donc, bon, ça reste à Dieu. Quand on dit « Dieu est bon, sa nature, sa nature, montre qu'il est bon. » Alors, quelqu'un qui est bon ne peut venir de lui que de bonnes choses. Vous voyez ? Et donc, dès la création, dans Genèse chapitre 1, vous allez voir plusieurs fois, dans le processus de la création, Dieu vit que cela était bon. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui est bon, eh bien, ce qui va sortir, va y avoir quelque chose de bon. Genèse 1, verset 13, verset 18, verset 22, verset 26. Hein ? Vous allez voir, toujours, Dieu vit que cela était bon. Sinon, il ne va pas le faire. Sinon, il ne le fait pas. Si ce n'est pas bon, il ne va pas le faire. Maintenant, Dieu va créer toute la création. Et après, Dieu va créer l'homme et la femme. Dieu va créer l'homme et la femme. Et au verset 31, par rapport à la création de l'homme et la femme, le bon a pris quelque chose de plus. Il est monté plus haut, parce que, verset 31, Dieu vit que tout cela, tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, toute la création, Dieu vit que c'était bon. Mais quand on arrive à la création de l'homme et la femme, on monte d'un cran, c'est très bon. C'est-à-dire que, bon, Dieu est bon, ce qui va sortir de lui va être bon, et ne peut monter que dans cette bonté-là. Pas l'inverse. Parce qu'il n'y a aucun mal en lui. Donc, il ne peut pas sortir quelque chose de mauvais. On est bien d'accord ? Donc, Dieu va créer l'homme, Dieu va créer la femme. Alors, on va voir ce matin quelque chose de très important par rapport à cela. quand Dieu va créer d'abord tout ce qui se trouve sur la terre, il va créer l'homme. Et il va se passer quelque chose, là, dans Génèse 3. Génèse 2, 18, d'abord. Dieu va créer, en fait, l'homme en premier. C'est l'homme qui est créé en premier. Et la Bible dit, l'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. « Je lui ferai une aide semblable à lui. » Comme ça. On est d'accord ? Donc, Dieu va créer tout ce qui contribue à la création et il va créer l'homme. Et Dieu va réaliser tout d'un coup en disant, « Mais, il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Amen. Et que le Seigneur bénisse mes frères et sœurs, les jeunes qui doivent se marier, c'est biblique. Amen. C'est un désir qui est saint. Voilà. Que le Seigneur vous donne cette grâce-là et de pouvoir en trouver la personne qui convient pour vous. Mais là, ce matin, on va voir quelque chose qui est très importante. Vous notez bien cela. Dieu m'a dit, voilà, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Donc, on pense là que, voilà, Dieu va faire maintenant une fave. Et le verset 22, toujours de Genèse 2, nous avons ce texte l'éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Alors là, on va dire quoi ? Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse, de mes hausse, et chère de ma chère. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. et là, il va y avoir l'institution du mariage, là. Dès le début, il n'y a pas eu un concubinage. Le mariage vient bien de Dieu. Chaque fois qu'un homme et une femme se mettent ensemble, il y a mariage. On le voit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chère. Amen. Et quelqu'un faisait remarquer à juste titre que mère et ils n'avaient ni père ni mère à cet instant-là. Vous voyez ? Ils faisaient remarquer et c'est juste puisque l'homme a été créé par Dieu il n'avait pas de père en fait. C'est Dieu qui était tout pour eux en ce moment-là. Mais Dieu avait déjà institué le fait du mariage. L'homme va quitter son père et sa mère et les deux deviendront une seule chère. Voilà. La base du mariage c'est cela. Amen. C'est ce que Dieu a prévu. Ok. Maintenant ce qui nous intéresse on a dit que Dieu est bon. et dans sa bonté son action tout ce qu'il va créer va être bon. Et quand il va arriver chez l'homme et la femme il va dire c'est le très bon. On est d'accord ? Maintenant comment quelle est la pensée de Dieu pour créer l'homme ? Pourquoi finalement Dieu va-t-il prendre cette décision de créer l'homme ? Là il y a ici une révélation de la parole de Dieu que j'ai reçue personnellement ? Alors on retourne dans Genèse 1 Donc dans Genèse 1 nous lisons en partie du verset 24 au niveau de la création Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces du bétail des reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces et cela fut ainsi Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces Dieu vit que cela était bon Alors verset 26 maintenant puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance on touche là à quelque chose d'extraordinaire et qu'il domine donc sur les poissons de la mer finalement sur toute la création et verset 27 Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez etc etc alors là on est dans quelque chose bien aimé d'extraordinaire l'homme et la femme créée selon l'image de Dieu alors imaginez toute la création Dieu va créer les animaux enfin toute la création et au milieu de toute cette création là non c'est juste une création il n'y a personne qui ne ressemble à il n'est pas bon rappelez-vous il n'est pas bon que l'homme soit seul ça c'est une révélation personnelle Dieu s'est dit il n'est pas bon que Dieu soit seul il faut que j'ai quelqu'un avec qui cohabiter quelqu'un qui devienne comme moi mon ami quelqu'un qui de lui-même va s'attacher à moi quelqu'un avec qui je peux converser quelqu'un du même niveau et là on rentre dans le très bon là on est dans le très bon parce qu'on est à la même image que Dieu bien Dieu va nous créer Dieu va vous créer à son image à la même mesure à un moment donné quand Jésus était en discussion avec les pharisiens et et que ils lui ont dit mais tu tu te prends pour Dieu et Jésus va leur dire mais n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux l'homme va être créé à la même image que Dieu et là à ce moment là Dieu va trouver quelqu'un on retrouve cette pensée de Dieu il n'est pas bon que l'homme soit seul faisons quelqu'un avec qui il peut il peut converser il peut cohabiter et l'homme va voir cette femme venir il va dire mais ça y est c'est la même chose que moi donc c'est l'os de mes os et en fait l'homme et la femme vont être à l'image de Dieu et du coup Dieu à ce moment là pressé à trouver un semblable un semblable quelqu'un avec qui vraiment voilà il peut dialoguer il peut discuter Dieu n'est plus seul il a quelqu'un mais en même temps c'est ça qui est extraordinaire chez Dieu Adam et Ève vont être deux mais la Bible va dire qu'ils sont un c'est extraordinaire les deux deviendront une seule chaîne donc Dieu qui va trouver son semblable finalement il a son semblable mais les deux vont devenir encore un alors maintenant Dieu va créer l'homme le très bon à son image mais qu'est-ce qui se passe il va y avoir un grand combat et c'est là tout ce qu'il faut savoir c'est très important de le savoir le grand combat va être quoi va être le combat du diable pour faire en sorte que Dieu devienne encore seul pour séparer l'homme du Dieu et c'est ce qui va se passer l'intervention l'intervention du diable va être tout simplement cette jalousie extrême que Dieu soit maintenant avec son semblable avec l'homme et qu'il vive quelque chose magnifique une communion extraordinaire alléluia alléluia il a la haine il faut qu'ils soient séparés c'est là bien aimé l'action du diable c'est d'arriver à vous séparés de Dieu c'est d'arriver à mettre des choses dans votre esprit et que petit à petit votre vie soit séparée de Dieu et donc ils vont pécher puisque Dieu est saint Dieu est pur il ne peut pas cohabiter avec le péché vous voyez et donc du moment qu'ils ont péché Genèse 3 verset 23 nous dit quoi l'éternel Dieu chassa l'homme du jardin d'éternel vous voyez c'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orillan du jardin d'éternel vous voyez donc il y a séparation de Dieu Dieu est seul l'homme qu'il a créé à son image il a été obligé quoi de le chasser c'est fini parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché vous voyez et là bien aimé je vais vous encourager tout ce qui va venir pour essayer de vous séparer de Dieu ça ne vient pas de Dieu puisque lui il veut être un avec vous parce qu'il nous aime et là donc Dieu va se trouver là dans une situation extraordinaire il va se trouver dans un dans un problème j'ai créé le ciel la terre avec tout ce qu'elle contient j'ai fait le bon maintenant j'ai fait le très bon quelqu'un qui soit comme nous ou qu'on puisse et vous 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 rappelez que Dieu vient dans le jardin il cause avec l'homme il y avait un contact une communion et tout d'un coup et bien il a été chassé et bien aimé donc tout ce qui va se passer après on a un résumé très très bon Dieu va essayer de faire en sorte que l'homme puisse revenir dans la communion avec lui et c'est Hébreu chapitre 1 qui résume cela il y a eu toutes sortes de prophètes toutes sortes d'actions de Dieu pour faire en sorte que l'homme puisse retrouver dans Hébreu chapitre 1 vous avez quelque chose de magnifique bien aimé Dieu est bon dans sa création maintenant on va voir que Dieu est bon dans l'action qu'il va faire dans l'action qu'il va faire alors dans nos bibles il est écrit ce texte après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissance qu'est-ce qui se passe donc on voit que la séparation qu'il y a de nouveau entre Dieu et son ami l'homme entre Dieu et sa même sa ressemblance l'homme Dieu va envoyer des prophètes il va y avoir un tas d'actions et la Bible nous dit maintenant dans les temps de la fin Dieu va parler par le Fils et quand vous regardez la traduction dans la version d'Arbi d'Arbi nous donne une nuance Dieu va parler dans le Fils dans le Fils c'est différent dans le Fils et l'apôtre Paul va recevoir cette révélation dans 2 Corinthiens 5 verset 19 il va dire car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même n'est plus en point aux hommes leurs offenses comprenez bien le mécanisme le principe Dieu crée la terre il crée l'homme on est bien d'accord maintenant il a son ami fidèle voilà le diable qui vient qui pousse l'homme et la femme dans le fichier et Dieu ne pouvant plus cohabiter dans le fichier ben obligé il y a séparation on est d'accord l'homme est séparé de Dieu et là Dieu va renvoyer des prophètes il va se passer un tas de choses pour trouver une solution à ce que Dieu retrouve son ami mais ça ne marche pas qu'est-ce qui va se passer dans les temps de la fin Dieu lui-même va venir dans la personne de Jésus c'est là où on voit bien aimé la puissance de la bonté de Dieu Dieu vient en Jésus qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer les principes sont établis Romain 6 23 le salaire du péché c'est la mort l'homme l'homme a péché il doit mourir vous voyez l'homme a péché il meurt il n'y a rien d'autre à faire et dans tout ce qu'ils ont essayé de faire hébreu hébreu il va nous révéler voilà on va le lire hébreu 10 je vais vous le lire hébreu 10 on faisait si vous voulez des offrandes des sacrifices et tout cela mais au verset 3 il va nous dire mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés comprennent bien le principe l'homme a péché il a péché on va le situer un sacerdoce où il y aura des offrandes des animaux mais le sang du bon ne peut pas en aucun cas faire en sorte que le très bon soit pardonné on est à deux niveaux l'animal a été créé dans le bon il est dans le cadre du bon mais l'homme est dans le très bon donc le sang de l'animal bon ne peut pas faire en sorte que soit pardonné soit purifié les péchés de l'homme donc sur la terre c'était fichu puisque le premier homme Adam a péché toute la nature toute la création qui vient après lui sont tombées sur le même jugement et c'est là où on voit la puissance bien-aimée de l'action de la bonté de Dieu Dieu va venir lui-même dans la personne de Jésus et là quand Dieu lui-même va venir il va donner sa vie en sacrifice pour que l'homme puisse être pardonné là on est dans la puissance de l'action de la bonté de Dieu c'est pour ça que l'oeuvre de la croix la puissance de l'oeuvre de la croix n'a pas d'égal il n'a pas d'égal et là Satan va être en face à une défaite éternelle puisque il savait dans son plan que bon voilà Dieu est bon il ne peut pas vivre avec quelqu'un qui est dans le péché ok moi j'ai détruit le premier homme et j'ai mis le péché donc tous les hommes qui m'ont me livre seront que des pécheurs donc c'est fini Dieu sera éternellement seul Alléluia j'ai détruit l'oeuvre de Dieu et je suis content je suis content Dieu sera seul voilà et ouais et mais il ne connaissait pas la science de Dieu elle est au dessus d'ailleurs il y a un texte de la Bible qui dit mes pensées sont au dessus de vos pensées Dieu va venir lui-même en Jésus Christ il va marcher sur la terre Alléluia il va produire des actions sur la terre et finalement il va faire ce qu'il y a de plus important la possibilité à l'homme de retourner dans sa nature primaire du très bon Alléluia donc vous et moi chacun de nous nous pouvons aujourd'hui par Jésus retrouver l'intimité avec Dieu Alléluia c'est là l'œuvre de la croix à la croix Satan a eu l'échec la plus cruelle et je le dis souvent si Satan savait que c'était sa fin le sacrifice de la croix mais il ne serait pas entré dans Judas pour que Judas aille vendre le Seigneur comme Jésus hein bien aimé aujourd'hui c'est possible Dieu est bon pour vous c'est moi Alléluia il nous a créé déjà dans le très bon Amen comment est-ce que vous vous regardez ce matin un petit peu oh vous êtes dans le très bon vous êtes créé à l'image de Dieu à la hauteur de Dieu Amen à la puissance de Dieu à l'autorité de Dieu et quand le péché est venu le péché nous a abîmés le péché nous a détruits le péché nous a ruinés mais Dieu qui nous aime de l'amour éternel est venu lui-même en Jésus Christ il meurt sur la croix son sang coule pour le péché puisque sans effusion de sang nous dit la Bible il n'y a pas de pardon de péché et le sang doit être pur le sang doit être sans tâche et Jésus va pouvoir dire qui de vous me convaincra de péché Pilate qui était là en train même de le juger va dire mais je n'ai trouvé aucun mal dans ce temps et qu'est-ce qui se passe bien aimé aujourd'hui quiconque croit en Jésus quiconque s'approche de Dieu par Jésus va retrouver son niveau le très bon à l'image de Dieu à l'égal de Dieu le très bon il nous a créé comme lui la vie c'est pourquoi le Seigneur Jésus qui va nous donner des révélations extraordinaires des révélations extraordinaires quand vous regardez dans l'évangile selon Jean chapitre 17 mais là on voit des choses magnifiques bien aimé et là on va comprendre quelque chose Alléluia on va lire quelques textes vers la fin à partir du verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie en parlant des disciples mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi Alléluia afin que eux aussi soient un en nous il n'est pas bon que l'homme soit seul donc l'homme va quitter son père et sa mère mais les deux vont devenir un et de la même façon Dieu lui-même c'est une révélation personnelle il n'est pas bon que Dieu soit seul qui va créer l'homme et bien l'homme et Dieu vont devenir un Alléluia en lui tous nous devenons un nous avons notre identité mais nous sommes un en lui ça nous aide à comprendre un petit peu plus le principe de Dieu qui se manifeste dans trois entités mais c'est le même Dieu dans le Père dans le Fils et dans le Saint Esprit bien aimé ce matin tu peux retrouver l'image de ta vie réelle en fait c'est l'image de Dieu Dieu a créé l'homme à son image si le péché t'a abîmé sache qu'aujourd'hui Dieu peut pardonner tous tes péchés et te remettre d'aplomb dans cette communion avec lui Amen c'est ce qu'il est venu faire le Seigneur Jésus Amen donc si tu es bon dans la création et que même dans cette création magnifique le diable est venu et il a détruit ce qu'il y avait de plus beau et bien Dieu est bon dans son action il est bon dans son action et on va conclure ce matin ce court message avec ce psaume qui est magnifique on ne va pas tout lire on va lire quelques versets c'est le psaume 107 et la bonté de Dieu se manifeste avec puissance et ce matin mon désir pour chacun de nous c'est que nous puissions réaliser que Dieu est bon et il nous a créé dans le très bon Amen mais que même si le péché nous a abîmés et bien dans sa bonté il est venu lui-même donner sa vie pour chacun de nous Amen dans le psaume 107 louez l'éternel car il est bon Amen car sa miséricorde dure à toujours qu'elle s'y dise les rachetés de l'éternel ceux qu'il a délivré de la main des élevis et qu'il a rassemblé de tous les pays Amen de l'Orient de l'Occident du Nord et de l'Orient de la mer alors qu'est-ce qui se passe ils erraient dans le désert ils marchaient dans la solitude Alléluia tu n'es plus seul avec Jésus tu as retrouvé ton père céleste Amen vous retrouvez les bras de Dieu Amen tu n'es plus seul ce matin si tu viens à Jésus Christ Amen Dieu est bon Amen et ce sont ces paroles que j'aimerais que vous gardiez dans mon coeur ce matin on va se lever pour la prière ...